Ensuite, j'ai terminé un thé, donc il y en a plusieurs là-dedans, c'est un thé blanc bio à l'abricot, donc qui est Fairtrade, bio, éco-cert, etc. Donc c'était en sachet, parce que des fois c'est pratique qu'on ne veut pas le temps, que tous mes trucs, mes pince à thé ou quoi sont sales, c'est pratique d'avoir des sachets des fois. Franchement, il était vraiment trop bon, thé blanc à l'abricot, super, et c'est sûr que je l'en rachèterai. Trouvez un moins qu'il y a un vidéo. Encore une tisane cette fois, donc l'infusion saveur fruitée de chez Westminster Tea, donc qui est bio, donc ça c'était ma mère qui me l'avait donné, c'est une tisane à l'hibiscus parce qu'elle n'aime pas ça, moi non plus je n'aime pas ça, donc je l'ai terminé et je n'en rachèterai pas, c'est sûr. Voilà, encore un thé, donc ça c'est de English Tea Shop, c'est le thé vert à la grenade. Bon, moyen, je l'avais acheté dans mon magasin Zodio, c'est un magasin de déco. J'aime bien leur packaging et tout, ils sont super beaux. Pourquoi pas en goûter d'autres de la marque, mais en tout cas celui-là, non, je l'achèterai pas. J'ai terminé mon hydrolat de géranium bourbon que j'ai vraiment adoré. L'odeur, elle est tip top, un mélange rose, litchi comme ça. Donc il est apaisant et purifiant pour tout type de peau. trouvé sur Aromazone, il est bio et j'avais la petite pompe exprès, je m'en sprayais sur le visage matin et soir après le nettoyage. Et j'ai adoré ce produit et là, en ce moment, j'en teste d'autres, mais j'y reviendrai, c'est presque sûr. Voilà, ensuite j'ai terminé, j'en ai deux à vous en dire, juste pour vous en parler. C'est des petites tartelettes, des petits gâteaux, grandes gourmandes que je suis. Donc tartelettes framboises et abricots de la marque Casino Bio. Elles sont super, super bonnes, spécialement à la framboise. Donc voilà, bon, elles sont ballées individuellement, donc ça c'est un peu, ou par deux, je ne sais plus. Donc ça c'est un peu embêtant. Mais franchement, elles sont super bonnes et à tout petit prix. Donc allez-y, foncez, elles sont trop bonnes. Ensuite, encore la grosse gourmande. Ça, j'en ai terminé deux. Ouais, l'autre, je viens de le terminer hier en fait. C'est du chocolat blanc, fraise, yaourt, que j'ai trouvé dans mon magasin bio. Donc de la marque Vivani, qui est bio. Les ingrédients, franchement, ils sont au top. Première réunion, beurre de cacao, cacao ou de sucre, d'habitude dans les trucs du commerce. Donc beurre de cacao, sucre de canne, les écrémés, yaourt en poudre, crème en poudre, lactose en poudre, morceau de fraise et c'est tout. Voilà. Et il est vraiment trop trop bon. Si vous aimez le chocolat à la fraise, allez-y, foncez, il est trop bon. Je ne sais pas pourquoi, il est tout gras. Mais voilà, je rachète, c'est sûr. Enfin, j'ai déjà racheté, j'ai déjà reterminé. Et voilà, je rachèterai. Par contre, je ne le trouve pas partout. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, dès que je le trouve, je le rachète, c'est sûr. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Alverde. Donc, 5 en 1, après, je ne pourrai pas vous dire plus parce que je ne parle pas l'allemand. Je pense qu'il est au fluor. Mais voilà, il n'était pas assez frais pour moi. Après, il était bien, il moussait bien et tout ça. Pas un goût dégueulasse. Mais pas assez frais pour moi, donc je ne rachèterai pas. Et par la même occasion, pour un dentifrice, je l'ai perdu. On ne me l'a emprunté et jamais rendu, on va dire. Donc, je vais juste vous en parler. Je ne pourrai pas vous le montrer. C'est le dentifrice de Now Solutions, le Xili White. Un peu pareil que ça, en fait. Pas assez frais pour moi. Bon, le gros tube, c'est pratique. Mais voilà, pas assez frais. Donc, je ne rachèterai pas le Xili White. Ensuite, j'ai terminé ce petit pouce-pouce. Je crois que c'est intermarché, ça. C'est bio. C'est un gel d'avant pour les mains senteurs kiwi. Bon, ça ne sentait pas spécialement trop le kiwi. Mais voilà, pourquoi pas. C'était celui qu'il y avait dans ma cuisine. Donc, c'est pratique, pas cher. Voilà. Pourquoi ne pas le racheter ? Pourquoi ? Voilà. Petit prix. Très pratique. Je crois qu'il y en a au citron. La prochaine fois, je prends moi au citron. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Nectar of Nature de Carrefour. Je crois, oui. Gel douche délicat à la fleur de vanille. Donc, celui-ci est bio. Il faut faire attention avec Nectar of Nature. Il y a des produits qui sont bio. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, celui-ci l'est. Il était à la vanille. Et franchement, il sentait trop bon. Il sentait de yaourt à la vanille. Donc, c'est un peu chiant pour le faire. Donc, oui. Je le rachèterai parce qu'il sentait vraiment trop bon. Voilà. Ça. Ensuite, j'ai terminé ce gommage pour le corps. De la marque Marilou Bio. Donc, il est bio. À l'huile d'argan. J'ai coupé le truc. Je n'ai pas bien aimé ce gommage. Il est certifié qu'au certes. Je n'ai pas bien aimé ce gommage. Il avait des gros grains. C'était assez difficile de se l'étaler. Je préfère utiliser mes gants. Vous savez, les gants. On met déjà douche en frotte. Ou d'autres choses. Je vais tester bientôt le savon noir. de chez Soul Oranger. Mais, oui. Ça, je l'ai eu au troc. Et je ne l'achèterai pas. Voilà. Ensuite, je vais vous parler encore un truc à manger. Mais, voilà. C'était une super découverte pour moi. C'est du tartare d'algues, en fait. Tartare d'algues fraîches. Atlantique. Parce que c'est au citron. Après, je les ai un peu tous testés. Ça se vaut. Franchement, c'est vraiment trop, trop bon. Et je le mange avec, vous savez, les petites tartines à sarrasin. Du pain des fleurs. Et, franchement, c'est vraiment trop bon. Donc, voilà. Mention spéciale pour le tartare d'algues. C'est top. Et je le mette. Dès que je... Ensuite, j'ai terminé. Encore un complément. Ça, ça fait super longtemps. Dorian, scapillaires, cheveux et ongles. Donc, que j'avais eu au troc. Donc, c'était des grosses et des vertes, là. Après, je n'ai pas vu spécialement d'effet sur mes cheveux ou mes ongles. Donc, non. Je l'ai eu au troc aussi. Donc, non, je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Enfin, une autre toilette. Je ne sais pas trop comment on peut dire. De... Comment ça s'appelle ? Bass & Body Works. Quand j'étais aux Etats-Unis, donc je l'avais acheté. C'est le Velvet Tube Rose. J'adore cette odeur. C'est vraiment très frais. Si je retrouve un truc... Enfin, je ne pense pas aller aux Etats-Unis d'ici tôt. Mais si je retrouve une senteur similaire, franchement, je fonce. Parce que, voilà. Ça sent hyper bon. C'est super frais. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui sent ça. Donc, voilà. Ça. Ensuite, j'ai terminé. Je vais vous montrer les trois. Parce que c'est le combo. Que j'ai utilisé ensemble. Donc, voilà. C'est... Le Beauty Bone. Donc, la BB crème de chez Lavera. Donc, à la saille. Qui est au biais d'açailles bio. Pigments minéraux naturels. Certifiés natru et vegan. Que j'avais acheté sur internet. Je crois. Il y a hyper longtemps. Ce produit-là était vachement orange, en fait. Et il n'avait aucune couvrance à mon goût. Donc, voilà. L'utiliser seul, je ne pouvais pas. C'est pour ça que je l'utilisais en combinaison avec celui-ci. Donc, celui-là, c'est la BB crème perfecteur de teint. Celui-ci, je l'avais au trope, je pense. En teinte 0.1. Donc, voilà. Celui-là, il était un peu trop clair pour ma incarnation. Donc, avec celui-là, c'était parfait. Lui épais. Lui, un peu moins. Donc, enfin, le combo des deux salles est très bien. Et par contre, impossible... Par contre, le seul moyen pour que ça fasse naturel sur ma peau, c'était d'utiliser le Beauty Blender. Non, comment ça s'appelle ? Miracle Sponge, je crois. De Real Techniques. Voilà. Elle est toute foutue. C'est pour ça qu'il fallait... Je terminais ça et jeter ça en même temps parce que... C'est plus possible de l'utiliser. Franchement, c'est un super truc. Ça fait un effet hyper naturel. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Pourquoi pas la racheter si je n'en ai besoin ? Mais pour l'instant, non. Ça, je ne rachèterai pas. Voilà. Aucune couvrance. Le truc est orange. Enfin, non. Et ça... Pourquoi pas ? Là, en ce moment, j'ai la version légère que j'aime beaucoup. Je peux l'appliquer aux doigts à effet hyper naturel. Elle est vraiment tip-top en version... Enfin, en teinte 0.2. Mais celle-là, je ne sais pas trop. Peut-être en hiver. Parce qu'elle est vachement épaisse quand même. Peut-être en hiver, mais je ne suis vraiment pas sûre. Voilà. Et encore trois produits. Une petite huile végétale de Nigel. Donc, en fait, j'ai versé ce flacon dans mon ancien flacon parce qu'il est codigout et il est bien plus pratique. Voilà. Donc, je l'utilise en soins du soir, tous les soirs pour lutter contre mes imperfections. Et j'aime beaucoup. Donc, ça sent... Ça sent le teint, la sarriette, tout comme ça quand vous prenez dans la garigue. Donc, voilà. Donc, je ne prends pas des grands formats parce que j'ai peur de la gaspiller, en fait. De ne pas pouvoir tout l'utiliser avant la date de permission, on va dire. Donc, voilà. Et puis, c'est plus pratique comme ça. Au moins, j'en ai six gouttes et puis c'est bon. Donc, voilà. Oui, je rachète. Et je l'ai déjà racheté. L'huile de Nigel de Aromazone. Un petit hydrolat de bambou. Donc, je vous en parlais il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté un dans mon dernier hola Aromazone. Donc, voilà. Au début, je l'utilisais en lotion. Enfin, je sprayais le matin. J'en avais un différent hydrolat pour le soir. Mais en fait, je préfère l'utiliser en fixateur de maquillage, en fait. Parce que des fois, j'ai l'air bien poudrée. Et du coup, je pchite ça. Et ça fait beaucoup moins effet poudré. Il est régénérant et un toucher doux. Donc, il contient la silice. Il est assez matifiant. Je ne sais pas trop pour cet effet-là. Mais voilà. J'aime bien l'utiliser. Et je l'ai déjà racheté. Voilà. Et dernier produit. Oups. Un petit parfum de chez Yves Rocher. Donc, eau de toilette. 20 ml. Que j'avais eu au troc. Donc, à la framboise. Donc, voilà. C'est vite parti. Ça sent assez bon. Mais voilà. Je n'achète pas. Et, ah oui. Dernière chose dont je voulais vous parler. Mondeo. Donc, là, j'ai refait dans le même pot. Il est au frigo. Donc, je fais Mondeo avec de l'huile de coco. Du bicarbonate. De soude. De la maïzena. Et quelques goûts d'huile essentielle. Je mets bergamote. Donc, l'odeur de coco et de bergamote. Ça se marie hyper bien. C'est un de la crème. Donc, je mets dans un petit pot lush. C'est hyper, hyper efficace. Ça n'empêche pas de transpirer, bien sûr. Mais ça neutralise toutes les odeurs. Elle est vraiment au top. Donc, c'est la deuxième ou troisième fois que je le fais déjà. Donc, voilà. C'est Mondeo. Et voilà. Je l'ai terminé. Je l'ai recommencé. Donc, voilà. Bref. Voilà. Cette vidéo est terminée. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.